C'est ici que pourraient bien se gagner les Jeux Olympiques côté français. A trois minutes seulement du village olympique, le lycée Marcel Cachin de Saint-Ouen s'est transformé en maison de la performance. Un espace exclusif de 9000 m2, imaginé par Claude Onesta, est réservé exclusivement pendant ses Jeux aux athlètes français. Cet endroit, il est censé répondre à tous ces petits détails qui viennent vous polluer la vie lorsque vous êtes au village olympique. Et qui vont vous empêcher ou de bien vous entraîner ou de vous entraîner aux horaires qui vous conviennent. Donc ça permet des temps de récupération, des temps de soins, des espaces de détente. Parce qu'il faut de temps en temps sortir de la lessiveuse que représente le village olympique. Un certain nombre de disciplines avaient besoin d'espaces complémentaires à ce que l'organisateur Paris 2024 proposait. C'est dans ce sens là qu'on a créé une zone dédiée à l'escrime avec trois pistes et une amurie. C'est pour ça qu'on a créé le basket 3-3 qui va permettre aux équipes de France de venir s'entraîner. On a un ring de boxe, on a un pas de tir pour le tir à l'arc. On a un dojo qui va accueillir aujourd'hui toutes les équipes de France de judo qui vont faire tous leurs entraînements ici. Qui va se transformer en espaces de taekwondo et de lutte sur la deuxième semaine. On rappelle de Londres par exemple où on avait des créneaux de 50 minutes de gymnase. 50 minutes où tu rentres, tu dois t'échauffer et puis tu dois t'étirer avant de partir. Donc ça veut dire que c'est 30 minutes de travail. Ici vous allez pouvoir venir une heure et demie ensemble et peut-être revenir l'après-midi pour trois joueurs. Ceux qui par exemple jouent peu ou on peut jouer la veille et à qui il faut faire une grosse séance chargée au moment où les autres vont aller faire de la récup. Le concept date des Jeux de Londres en 2012. Les Anglais avaient alors instauré pour la première fois ces bâtiments exclusifs dédiés à la performance. On a plus de 100 potentiels de médailles. Tout ce qu'on fait là, c'est pour arriver à concrétiser et passer d'une médaille possible à une médaille réalisée. A domicile, la France espère sur ses JO battre son record de 27 titres olympiques. C'était en 1900 et c'était déjà à Paris.